bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la façon de se sécuriser en cas de d'état dissociatif la dissociation traumatique alors essayons de définir ce qu'on appelle la dissociation traumatique selon Cathy Steel il y aurait quatre types de dissociation la première c'est simplement de penser autre chose d'être ailleurs une autre c'est se déconnecter de la perception du corps en voyant le corps plus petit plus gros qui naît ou différent de ce qui est né en réalité et la déréalisation donc se s'éloigner de la réalité du corps se sentir loin du corps un troisième type c'est se couper du corps par l'état de figement avec dissociation selon la théorie polyvagale de stéphane porges c'est le système nerveux dorsal vagal et là le quatrième type c'est se déconnecter non seulement de la perception mais aussi de la cognition et des émotions et dans ce cas là on crée différentes consciences parallèles qui engendre un trouble de la dissociation de l'identité donc le moi se divise en partie il perd son unité la personne est dominée alors par une des parties par moment et elle n'est pas consciente des autres elle oublie ce qu'il s'est passé et elle survit dans cet état de survie à des traumatismes importants du passé dans ces quatre cas il est préférable de commencer à se sécuriser par un ancrage dans l'environnement extérieur grâce aux cinq sens et donc il est important de rester alors dans le présent connecté à ces perceptions des cinq sens on a un exercice d'ancrage dans le présent dans la sécurité du présent que je peux vous expliquer donc cet exercice est d'élan chapiro il propose donc de commencer par les pieds prendre contact avec la terre placer les deux pieds au sol et sentir le sol sentir aussi la chaise sur laquelle vous êtes assis et prendre un moment pour arriver être vraiment présent dans ses pieds au contact de la chaise prendre une petite pause et regarder alors ensuite autour de soi observer des trois choses qui qui peuvent vous intéresser par exemple observer trois couleurs ou trois formes puis observer trois choses que vous entendez vous êtes alors ici et maintenant vous êtes en sécurité ici et maintenant vous pouvez bien sûr y rajouter en plus de l'audition et de la vue vous pouvez observer sentir le contact donc et cela nous permet donc vraiment d'être ici et maintenant ce qui est essentiel pour sortir de cette coupure d'avec le corps et être ici présent sans entrer dans un contact approfondi avec les sensations comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente se sécuriser avec le nerf vague donc c'est important de s'ancrer dans l'instant présent de réduire les symptômes du stress par des activités agréables et donc en activant la nerf vague de cette façon ça peut être moins anxiogène pour des personnes qui sont plus ou moins dissociées et donc on crée alors à ce moment là les hormones du bien-être autrement par la sécrétion de l'ocytocine de de la sérotonine l'ocytocine au contact des autres de personnes bienveillantes aimantes ou la sérotonine par une activité qui nous détend qui nous procure du bien-être qui n'est pas une activité intense et violente mais une activité qui nous permet de trouver un équilibre au niveau de l'apaisement du corps et du système nerveux et c'est préférable donc ces activités agréables plutôt que de travailler dans la pleine conscience parce que avec la pleine conscience on est plus connecté au ressenti profond et pour les personnes qui sont dissociées ça peut être prématuré de faire cette approche du soi et donc la pleine conscience la relaxation peuvent paniquer alors dans dans ces cas là dans ces états dissociatifs parce que la personne lâche son hypervigilance et c'est cette hypervigilance qui l'a aidé à survivre et elle n'est pas nécessairement prête à lâcher son hypervigilance donc dans ces moments là il est plus plus conseillé d'apprendre à dialoguer avec les parties qui se manifestent à les accepter avoir de l'empathie pour elle pour renforcer la sécurité ces parties visent à protéger une personne de peur de peur archaïque qui sont là au fond d'elle dans sa mémoire traumatique peur de l'impuissance peur d'être seul ou peur d'être incapable et qui sont liés à des traumatismes du passé et donc il est important d'essayer de les comprendre pour les apaiser par exemple si la personne essaie d'activer son air vague la partie combative peut se manifester donc la partie combative fait partie d'un comportement de survie qui est déclenché par le cerveau reptilien si un élément actuel peut rappeler peut redéclencher un traumatisme du passé dans la survie on est soit dans le combat la fuite ou le figement et donc cette partie combative peut s'exprimer par une pensée négative pendant qu'on fait l'exercice de sécurisation par exemple ne te crois pas si vite en sécurité dans ta chambre oui mais dans la vraie vie tu n'y arriveras pas donc ce sont des pensées négatives qui finalement expriment une partie qui se manifeste parce que l'insécurité est là la personne peut prendre conscience que cette voix n'est pas entièrement elle c'est une partie d'elle et elle peut prendre du recul pour identifier quelle est la partie et contre quelle peur cette partie lutte veut la protéger elle tente de rassurer alors cette partie partie qui est enfermée dans le passé notre adulte il est capable d'être dans l'instant présent comme on l'a fait dans l'exercice tout à l'heure et de se sécuriser alors que les parties sont enfermées dans le passé et donc elle peut faire l'exercice d'orientation du regard que j'ai fait dans l'autre vidéo pour activer le nerf vague avant d'activer le nerf vague on peut faire ce mouvement du regard ce mouvement d'orientation du regard pour voir c'est constater s'il y a un réel danger même si notre adulte le sait notre système nerveux les parties qui sont dans le passé ne le savent pas et ça peut les aider à s'apaiser une fois le réflexe d'orientation du regard fait on remercie la partie et on la ramène dans le présent donc cet exercice à ce moment là peut apaiser la partie et on peut à ce moment là reprendre l'exercice de sécurisation ça peut être aussi un dialogue plus important avec la partie qui est nécessaire par exemple de lui dire eh bien que c'est déjà bien de faire ce premier pas de sécurisation chez soi en sécurité dans sa chambre et que c'est pas à pas un pas après l'autre qu'on va petit à petit se reconnecter au monde extérieur se remettre en lien avec les autres avec son environnement et que cette partie du corps qui est figé en soi eh bien on ne peut pas la défiger du jour au lendemain sortir de cet état dissociatif du jour au lendemain parce que ce serait trop violent pour le système nerveux pour cette partie c'est un peu comme un glaçon qui se décongèle petit à petit et bien on prend le temps de sortir de cet état de gel intérieur avec douceur avec bienveillance et c'est en cette bienveillance qu'on rétablit le dialogue entre les parties et la part adulte de soi qui essaye de communiquer et de libérer les parties de ces conflits intenses qui existent entre elles donc par exemple la personne peut faire un exercice de mouvement spontané pour créer une bulle autour d'elle et prendre conscience qu'en créant cette bulle en faisant ce mouvement elle crée de l'espace et donc il y a de la sécurité elle peut rester focus sur sa bulle et apprendre à exister dans sa bulle lui donner par exemple une couleur qui correspond à la couleur de l'apaisement pour elle et ainsi en créant cette bulle elle peut davantage se différencier il y a moi il y a l'autre il y a ma bulle autour de moi donc cette expérience est importante pour la personne qui a vécu des années dans la coupure du corps suite à des agressions répétées durant l'emprise suite à un vécu d'impuissance à prise et finalement se sortir de cet état dissociatif se fait progressivement parce que donc il y a eu un choc et ce choc l'a amené dans cet état de figement et de dissociation qui ne peut être libéré que tout doucement avec bienveillance dans la douceur c'est le corps qui finalement est la boussole mais souvent la personne qui a été traumatisée a créé une partie fouite pour survivre et dans cette partie fouite bien elle a développé des addictions que ce soit aux écrans addiction à l'alcool à l'alimentation ou à des personnes et donc cette partie fouite a pris le dessus pour la protéger et cette peur d'être là de subir encore des agressions des agressions violentes a pu l'amener finalement à se protéger de façon inappropriée à travers la partie combative la partie fouite ou la partie figement donc les expériences de sécurité par le contact avec l'environnement dans l'instant présent peuvent aider la personne à s'ancrer davantage dans le présent s'ancrer en elle-même avant de s'ancrer dans les sensations dans l'expérience de la pleine conscience ou là on plonge davantage à l'intérieur de soi et en cas de d'état dissociatif ça peut être prématuré de commencer par cela donc on peut par par exemple dialoguer avec la partie figée qui a été tellement présente que il y a eu un état de dissociation quand il ya eu vraiment des agressions violentes répétées cette pire partie figée et bien elle peut par exemple craindre de de sortir de cet état d'inexistence d'effacement et donc l'adulte en soi quand il s'est sécurisé par le contact avec l'environnement peut dialoguer avec elle et lui montrer que dans le présent il n'y a pas de danger elle peut se rassurer sortir de l'impuissance et donc cet exercice de la création de la bulle de par le mouvement peut montrer à cette partie figée que dans le présent il ya de la sécurité et ainsi tout doucement créer cet état de sécurité et donc si la partie lutte intervient et critique par exemple par la jonction oui mais c'est tout tout de suite on guérit maintenant sinon on n'est pas capable de sortir à l'extérieur et bien c'est de nouveau de dialoguer que ces deux parties pour essayer d'arriver à une entente avec bienveillance avec empathie et compassion parce que très souvent il ya un conflit finalement entre ces deux parties le combat et le figement plus la partie combative critique de façon agressive et finalement fige encore plus l'autre partie et bien c'est un cercle vicieux combat figement figement combat et donc c'est c'est important de créer cette discussion à l'intérieur de soi faire une petite pause quand une partie est redéclenchée pour s'interroger tiens quelle est la partie qui parle en moi qui crée ce conflit il y a de l'insécurité quelle est la peur pour essayer de dialoguer et de recréer cet état de sécurité interne pas seulement par l'environnement l'ancrage dans le présent mais aussi par ce dialogue constructif donc si vous avez aimé cette vidéo bien vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et si vous voulez en savoir plus sur ce dialogue interne avec les parties et bien j'en parle dans mon livre les victimes de pervers narcissique guérir le traumatisme qui est sorti donc aux éditions ellipse en 2022 et où j'aborde justement à la fois la sécurisation des victimes par l'air vague par le contact avec l'environnement et ses ressources mais aussi le dialogue interne avec les parties de soi qui sont des mécanismes de défense pour survivre et notamment l'état dissociatif qui est très souvent présent chez les victimes de pervers narcissique du fait des agressions répétées amenant à l'impuissance apprise et donc à cet état dissociatif vous pouvez également travailler sur cet état dissociatif par l'observation l'adulte observateur et donc être au quotidien à l'écoute de de ces parties en vous apprendre à les connaître à la connaissance de soi est une une façon finalement d'arriver à davantage guérir ces blessures de du passé de l'enfance la connaissance de ces parties qui sont là pour nous protéger même parfois si elles sont dures et est très critique elle vise à notre protection ce sont des mécanismes de survie et comprendre contre quelle peur et lutte est essentiel pour arriver à se sécuriser et donc à dialoguer avec elle à ce sujet le soir et unifié peut alors de nouveau s'épanouir et aller vers l'épanouissement dans aussi bien le vécu interne que dans le lien avec les autres mais toujours commencer par le lien avec soi pour être dans l'empathie avec ses parties dans la compassion avec ses parties et retrouver de la bienveillance de l'amour pour soi je vous souhaite une bonne journée